Chers Lyons, bonjour, bienvenue dans ce tirage de vie sentimentale pour le mois de janvier 2021. Alors, vie sentimentale d'une manière générale, c'est-à-dire que ça peut être le fait que vous avez quelqu'un en vue, quelqu'un à l'esprit donc, ou quelqu'un qui est déjà dans votre cœur. Ça peut être que vous êtes séparés, divorcés, ou alors ça peut être encore un lien familial ou un lien amical. Donc, la vie sentimentale en général. Et on commence avec la carte d'ambiance pour ce mois de janvier, qui est le 2 de coupe, qui est sorti donc à l'envers. Ce qui veut dire pour moi que c'est une, je pense que c'est une connaissance que vous faites donc au cours du mois de janvier, ou alors c'est quelque chose de très récent qui s'est fait en fin d'année 2020. Et par contre, ce qui, à mon avis, pose un petit peu de problème dans le rapprochement, parce que les sentiments sont basés sur des valeurs qui sont différentes et qui gênent en fait ce rapprochement amoureux. Donc, ça crée un peu d'instabilité. Donc, on va voir sur le parcours du mois de janvier. Alors, ici, on a le point de début, de démarrage. Ici, c'est le point de passage obligé ou obstacle. Et puis, en résultat, donc, l'évolution de cette situation que vous vivez au cours du mois de janvier. Et on commence avec, donc, le 7 de bâton, qui est à l'endroit, associé au 6 de bâton, qui, elle, est à l'envers. Alors, je pense effectivement qu'il y a, que vous faites la connaissance de quelqu'un qui vous intéresse, qui vous plaît. Que ce soit d'un point de vue amoureux, sentimental ou d'un point de vue amical. Ou alors, si c'est d'un point de vue familial, c'est quelqu'un de qui vous vous rapprochez. Et que, habituellement, peut-être, vous n'êtes pas très, très proche. Donc, voilà. Et il y a un certain nombre d'échanges, de discussions, de situations qui sont favorables, certes. Et donc, pas mal d'échanges plaisants. En tout cas, c'est une personne qui a de l'importance pour vous. Donc, il y a des conversations, discussions, etc. Donc, ça commence très, très bien. Ensuite, sur le point obstacle ou passage obligé, on a le 5 de denier, qui est associé à la carte des amoureux, qui est venue à l'envers, qui se présente à l'envers. Et donc, là, on parle, donc, de soucis, d'hésitation, donc, possibles entre, donc, deux personnes. Donc, dans une relation. En fait, je pense qu'il y a un souci à obtenir, donc, à attirer cette personne, si vraiment c'est quelque chose d'un point de vue sentimental, amoureux. On a la difficulté, des difficultés à exprimer, à montrer l'attirance que l'on a envers cette personne. Et de par la carte d'ambiance, justement, du deux de coupe à l'envers, quand il se présente comme ça, ça peut être, donc, la difficulté en question. Mais le risque de la relation, du rapprochement en question, c'est que ça peut être quelque chose d'éclair. Une relation qui devient quelque chose d'éclair. Ou alors, ça peut être aussi que l'on vit une grande désillusion par rapport à la rencontre en question. Et donc, d'un point de vue familial ou amical, c'est du même ordre. Ça peut être une grande désillusion aussi. Et donc, un rapprochement, même si c'est affectif, juste affectif, ça peut être quelque chose qui échoue. Voilà, c'est quelque chose qui est à dépasser. Donc, puisque c'est dans le point des obstacles, il faut trouver des points d'accord, des points d'entente, des points de motivation qui vont dans le même sens. Parce que je pense qu'il y a des sentiments, certains points qui ne sont pas partagés et qui sont à éclaircir, qui sont à travailler ensemble. Voilà, c'est ce qui pose le principal problème dans la relation en question. Ensuite, sur l'évolution, on a le 8 de coupe à l'envers qui est associé au valet de denier, à l'endroit pour lui. Alors, avec ces deux cartes, je pense que la situation, donc comme on l'a dit tout à l'heure, est instable, qu'il y a une possibilité de trouver un point d'équilibre pour se rapprocher, pour être ensemble, pour trouver des solutions, des points qui vont faire qu'on va pouvoir s'engager, aller plus loin et obtenir des résultats, on va dire, concrets. Le point commun, en tout cas, c'est qu'il y a un esprit jeune, un esprit dynamique, qu'on a envie de prendre des initiatives et qu'il faut faire attention quand même, je reviens un peu sur le point du passage obligé, non, pardon, sur la carte d'ambiance, où il faut faire attention vraiment dans ce désir d'engagement, dans cette volonté d'aller ensemble sur le même chemin, à ce que cela ne tourne pas à quelque chose d'éclair, parce que c'est vraiment la tendance et le risque principal de vouloir aller trop vite et sans éclaircir les choses dès le départ. Voilà, si on veut que ça dure, il faut éclaircir les choses dès le départ pour être sur le même point d'égalité au point de vue de la volonté d'avancer. Voilà, cher Lion, alors, c'est un tirage collectif, comme vous le savez, donc je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe de Vénus pour pouvoir faire un point plus global. et puis comme c'est la période des fêtes, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, notamment de Noël, puisque on y est, et puis pour le nouvel an qui arrive très très vite. Voilà, merci beaucoup, cher Lion, à très bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501